Et ici une vidéo vous montrant comment modéliser étape par étape un pont par exemple. Donc bien sûr cette vidéo a été un petit peu accélérée parce que dans la vie réelle ça prend un petit peu plus de temps. Donc ici je suis en train de créer des lignes de construction qui vont me permettre de m'accrocher magnétiquement les éléments tels que les poutres, les poteaux, les piles, les culets, les traverses. Tous les éléments qui vont vous permettre de créer votre projet. Donc là je déplace en fait les différentes élévations, vous voyez les petits ronds. Pour finir, vous voyez j'ai réalisé toutes les lignes de construction qui vont me permettre de m'accrocher dessus. Là je suis en train de réaliser le tablier d'une certaine épaisseur, je crois de 40 cm, et de pouvoir le visualiser en 3D. Un des gros avantages de Revit Structure c'est que vous avez la possibilité d'affecter à la périphérique de cette dalle là ce qu'on appelle des profils. Ici je modélise rapidement un profil qui en fait va s'avérer être la corniche de notre pont. Donc je me sers en fait de ces lignes de construction que vous voyez, ainsi que des distances qui s'écritent, je ne sais pas si vous les voyez rapidement, vous voyez ce sont des côtes virtuelles entre guillemets, que vous allez pouvoir modifier. Voilà ma corniche créée, donc je la enregistre sous un nom particulier, et je l'intègre à mon projet initial. Donc la création de corniche est en fait, je vais pouvoir la sélectionner pour l'appliquer à mon modèle. Donc vous voyez je viens la sélectionner, et je viens l'appliquer sur mon contour de dalle. Voilà, vous voyez c'est quelque chose de très facile à mettre en place. De même façon je vais pouvoir utiliser un autre profil, en l'occurrence dessiner l'éculé. Voilà, vous voyez les côtes virtuelles qui apparaissent, bleus, qui me permettent de rapidement modéliser mes éléments. Voilà, je vois que je m'aperçois que je suis un peu trop près, je viens déplacer mon modèle d'une certaine côte, et de finir m'éculé. Voilà, de la même façon je l'enregistre sous un nom. Voilà, et je l'importe dans mon projet. De même façon je me place en 3D, je vais appliquer mon profil sur le côté de la dalle, je me crée un type de culé, et je vais appliquer le profil de ma dalle. Je l'ai fait exprès, vous voyez elle est mal placée, notamment je vais vous le montrer en affichant que cette culé là, et vous voyez j'utilise des petites flèches bleues me permettant de placer correctement ma culé par rapport à ma traverse. Alors maintenant je vais dessiner les dalles de transition, donc je sélectionne une certaine épaisseur, et je vais positionner ma dalle de transition. Là aussi, vous voyez je clique sur un bord de dalle, et je peux modifier les dimensions de cette dalle là. Voici ma dalle de transition, bien sûr elle est mal positionnée, mais grâce à des outils que vous possédez dans Revit, vous avez la possibilité de la positionner en faisant des alignées par rapport à des faces. Là je suis en train d'utiliser un décalage, parce que je l'ai alignée sur la face basse, mais je veux un certain décalage pour positionner mes appareils d'appui. Donc Revit Structure possède bien sûr la possibilité de faire des symétries, par rapport au milieu du pont par exemple. Voilà. Ensuite, je vais venir définir des appareils d'appui. Alors les appareils d'appui, ça peut être dans Revit ce qu'on appelle des objets in situ, qui se situe dans l'onglet Volume and Sit. Donc je crée un premier objet in situ, vous voyez je définis grossièrement un rectangle, et j'en crée une forme 3D. Bien sûr il est mal positionné, là vous le voyez je l'ai allongé, mais je vais venir le positionner. Voilà. Je vais venir le positionner par rapport à une vue de côté par exemple, ou un déplacé comme je peux le faire en 3D. Voilà. Vous voyez. Et je vais faire des copiés de ces éléments-là, en cochant bien l'option multiple, qui me permet d'éviter de sélectionner à chaque fois l'option copiée. Voilà ce que ça donne en vue de dessus. Je vais sélectionner ces appareils d'appui, et faire une symétrie horizontale par rapport au milieu du pont, telle que je l'ai fait pour les dalles de transition. Vous les voyez ici. Il me reste à faire les pieux qui vont soutenir cette culée. Là aussi je vais utiliser des volumes in situ. Donc je vais créer un pieu circulaire d'un certain diamètre, et je viens créer le volume de ce pieu, et de le positionner sur les vues de côté, à une distance du milieu de cette culée-là, et de modifier bien sûr cette longueur de pieu. Je peux bien sûr associer des cotes, qui sont paramétriques, me permettront de rapidement donner des dimensions à ce pieu. Voilà. Donc là vous voyez, je réutilise l'option copier. Et je vais faire une symétrie de ces pieux par rapport au milieu du pont, comme je l'ai fait précédemment pour les dalles de transition et les appareils d'appui. Voilà. Cette dalle de transition, je vais y affecter une pente. Vous voyez, il suffit que je clique sur le côté de la dalle, et vous avez un utilitaire qui vous permet, en donnant le dénivelé, de faire une pente à cette dalle. Voilà, j'effectue une coupe. Vous voyez un petit peu le travail qui a été effectué. Et je vais faire un zoom. Donc on voit bien la dalle de transition qui est un biais, cette culée. Maintenant, créons les piles de ce pont. Donc je suis parti sur une pile en béton armé. Voilà, je suis en train de sélectionner le matériau qui va bien. Voilà. Je pars du niveau fondation pour arriver juste en dessous du tablier. Vous voyez ici, pour régler la pile en altitude, je viens sur une vue de côté, et utiliser l'outil aligné. aligner, pour l'aligner sur le dessous du... Voilà. Je fais une coupe perpendiculaire, ou on va dire parallèle à la pile, pour visualiser cette pile, en donnant différents critères de représentation. Et je vais pouvoir modifier le profil de cette pile, pour pouvoir faire, par exemple, un trou. avec des cartes ronds qui vont donner une forme un petit peu spéciale à cette réservation. Voilà. Une fois fini, voilà ce que ça donne en 3D. Alors, pour agrémenter toujours ma pile, je vais lui donner un profil un peu spécial, toujours en volume in situ. Donc là, j'ai dessiné un quart de cercle, auquel je vais donner un profil particulier, le rendant un petit peu plus esthétique. Donc, je me sers de lignes que je copie, je colle, et que je vais couper entre elles, grâce à l'outil. Vous voyez là, j'ai fait une erreur, retour en arrière, retour en arrière, et je vais là, les couper, en différents points, pour pouvoir justement faire ces ajustés, de façon plus simple. Et puis, les lignes qui ne m'intéressent pas, je les efface. Une fois que j'ai fait ça, je crée le volume. On va voir, sur une vue 3D, le volume qui a été créé, mais malheureusement, il n'est pas au bon niveau. De la même façon, que pour la pile, je vais l'ajuster par rapport au tablier du pont. Voilà. Il existe des outils dans Revistructure pour colorier, je dirais, ne plus le rendre transparent. Vous voyez, là je prends le coloriage béton armé, qui me permet d'avoir la même représentation que ma pile que je viens de dessiner. Il ne me reste plus qu'à faire les copies en symétrie. Voilà. Et de recopier la totalité de cette pile au deuxième emplacement. Voilà, ici. Donc, un copier-coller. Voilà ce que ça donne en 3D. Alors, Revistructure vous permet, bien sûr, de gérer des modèles analytiques. Vous voyez que le tablier, mes deux piles, on les retrouve, ainsi que les ouvertures dans ces piles-là. Pour moi, par exemple, au calcul, je vais avoir la possibilité de pouvoir rajouter des appuis. Voilà. De dire que ces dalles-là, les dalles de transition, je ne veux pas les calculer ou je les calculerai plus tard, mais je désactive le modèle analytique. Et sur ce tablier, lui affecter des charges. Alors, bien sûr, Revistructure est très limitée en termes de charges. Vous n'avez que des charges ponctuelles, linéiques et surfaciques, mais vous n'avez pas de charges roulantes. Mais ça vous permet déjà de pré-paramétrer votre modèle pour pouvoir l'envoyer dans le logiciel RoboStructureAnalysis qui va vous permettre de faire une analyse statique ou dynamique de cet ouvrage d'art. Et bien sûr, de le compléter, notamment de rajouter des charges roulantes et différentes options que nécessite ce type de calcul. Donc ici, je suis dans le logiciel RoboStructureAnalysis. Vous voyez que mon modèle est déjà maillé. On a retrouvé les charges qu'on avait paramétrées dans le logiciel Revistructure. Là, je lance un calcul et je vous affiche rapidement un résultat. C'est le résultat de déplacement. Voilà. Et je vais vous montrer la déformer. Et donc, on peut imaginer qu'on peut continuer sur cet exemple-là en calculant le ferraillage ainsi de suite et ainsi de suite. Là, je vais sur le plan de fondation et je vais dessiner le terrain aux alentours. Donc, vous avez une fonctionnalité qui va vous permettre de dessiner des différents niveaux de terrain. Il est possible, bien sûr, comme je vous ai montré précédemment, d'importer un terrain en format Landy.xml. Mais là, je préfère vous montrer cette fonctionnalité-là. Ça permet très facilement de modéliser un terrain. Vous voyez qu'il modélise automatiquement les différentes courbes de niveau. Et je vais dessiner un terre-plein qui représentera l'impact de ma route inférieure. Voilà, vous avez des outils qui permettent de faire des parallèles par rapport aux éléments. Si je me place en 3D, voilà ce que ça donne. Vous avez, bien sûr, la possibilité de définir, de voir les valeurs. Une fois que vous avez complété un petit peu plus votre fichier en intégrant des cartes de larves, des garde-corps et puis des véhicules, voilà ce que ça donne. Je vous affiche différentes coupes. Alors, un des gros avantages une fois que vous avez la maquette 3D de Revit, très simplement, vous pouvez jouer sur plusieurs fenêtres. Toutes les modifications que vous pourrez effectuer dans une vue seront automatiquement modifiées dans les autres puisqu'on travaille sur le même modèle 3D. Vous voyez ? Voilà. Et là aussi, quelques représentations. Vous pouvez avoir des représentations un petit peu plus réalistes dans Revit Structure, à savoir la représentation des ombres. Vous pouvez gérer le soleil par rapport à un calendrier. Vous pouvez avoir différentes représentations en fonction des heures. Voilà. Aussi, Revit Structure permet de faire des représentations de type réaliste. À savoir là, je vais positionner une caméra et je vais régler le champ de vision de cette caméra. Voilà. positionner l'œil de ma caméra et enfin de paramétrer les différentes options de mon calcul d'image. Donc, suivant le type de rendu que vous demandez, le temps de calcul peut être plus ou moins long. Mais là, le société Autodesk possède une option qui est le calcul d'image sur le cloud qui vous permet bien sûr de gagner beaucoup plus de temps puisqu'en fait, le calcul d'image est divisé en plusieurs sous-calculs qui sont exportés sur différentes machines. le territoire et le fan de l'image est privé à la version des déquets et du temps peut être plus ou moins long. de la chaîne sur les carrés et de la chaîne et de la chaîne et de la chaîne et de la chaîne par la chaîne et de la chaîne Sous-titrage FR ?